Bonjour Virginie Merlet, je suis coordinatrice pédagogique du diplôme d'état d'infirmière en pratique avancée à la faculté de médecine de Tours pour parler un petit peu de qui je suis, mon parcours, j'ai été infirmière pendant 12 ans sur le terrain, d'abord en service de centre de réadaptation fonctionnelle pendant 5 ans, puis ensuite en psychiatrie adulte pendant 7 ans. Suite à ça, j'ai intégré un institut de formation en soins infirmiers puisque j'étais investie dans l'encadrement des étudiants, où là j'ai pu accompagner dans le processus de professionnalisation des étudiants en soins infirmiers, mais aussi des élèves aide-soignantes. Pendant ce temps, dans l'institut de formation en soins infirmiers, j'ai passé un master de sciences cliniques en soins infirmiers qui m'a permis finalement il y a deux ans d'intégrer le comité de pilotage pour la création du diplôme d'état d'infirmière en pratique avancée à l'université de Tours. Donc par rapport à la question, dans quelle formation enseignez-vous ? Comme je viens de le dire, je suis actuellement coordonnatrice de la formation d'un diplôme d'état d'infirmière en pratique avancée. Je suis en poste depuis septembre en sachant que c'est un nouveau métier puisque les textes de loi sont sortis en juillet 2018. Donc nous avons accueilli notre première promotion en septembre 2019. C'est une formation reconnue en grade master. C'est aussi une formation où on propose un petit peu un format particulier puisque nous sommes sur trois jours en présentiel par mois, plus quatre demi-journées en e-learning, ce qui permet en fait aux stagiaires que l'on accueille, qui sont tous des infirmiers diplômés d'état déjà, avec souvent une expérience. On a fait une moyenne à peu près d'entre cinq et huit ans déjà d'expérience sur le terrain. Donc ce format leur permet de continuer à travailler à côté, en plus de suivre cette formation. Donc on propose un temps de formation théorique, mais aussi un temps de formation clinique en stage, puisqu'en première année, ils ont un stage de deux mois et en deuxième année, ils ont un stage de quatre mois. Par rapport à tout ce qui est en lien avec les unités d'enseignement, la première année est sur un tronc commun. C'est-à-dire qu'on est là surtout pour mettre les bases de ce nouveau métier d'infirmière en pratique avancée. Donc pour vous donner des exemples, il y a une unité d'enseignement sur la clinique, il y a une unité d'enseignement sur la santé publique, il y a de l'anglais, il y a aussi de la recherche, d'analyse de pratiques professionnelles et bien d'autres. La deuxième année est différente, puisqu'il y a un tronc commun concernant essentiellement l'anglais et la recherche. Et après, il y a des enseignements théoriques en lien avec les mentions choisies. A savoir que dans ce diplôme, il y a quatre mentions actuellement en France disponibles. Il y a une première mention qui s'appelle pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires. Une deuxième mention qui est hématologie et onco-hématologie. Une troisième mention qui est maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale. Et une quatrième mention qui est santé mentale et psychiatrie. Actuellement, c'est ce qui existe, mais il semblerait que d'autres mentions vont être amenées à être développées dans cette formation. Concernant les compétences développées, alors je dirais que c'est surtout les compétences cliniques, en termes de leadership clinique notamment. C'est-à-dire que comme c'est déjà des infirmières qui ont un diplôme d'État, elles vont aller encore plus loin en termes de connaissances cliniques, en tout ce qui est sémiologie, pharmacologie, puisqu'elles vont être habilitées notamment, comparées à des infirmières de diplôme d'État, de pouvoir prescrire et renouveler des prescriptions médicales et modifier des posologies de traitement. Alors bien sûr, les patients ont d'abord été vus par le médecin, elles vont suivre par la suite des patients qu'on dit stabilisés. et elles vont permettre aussi d'évaluer l'état clinique de cette personne, d'effectuer des actes techniques particuliers, de prescrire aussi des actes complémentaires. Elles vont aussi avoir un rôle d'amélioration des pratiques professionnelles. Elles sont aussi formées en tout ce qui va être la prévention, en lien avec tout ce qui se développe aujourd'hui en termes de santé publique en France. En termes de compétences, elles vont aussi développer des compétences en termes de recherche et de, par rapport à la clinique, s'appuyer sur des données probantes, ce qui n'est pas, enfin ce qui est vraiment nouveau aussi dans cette profession. Pour tout, j'avais une autre question qui était conseil à donner aux futurs stagiaires pour réussir la formation, alors j'en aurais plusieurs. Déjà, se faire confiance, puisque c'est un nouveau métier en France, donc il n'y a pas de groupe de référence. Il est très difficile d'essayer de s'identifier déjà à un corps infirmier pratique avancée qui existerait, puisque ça n'existe pas pour l'instant. Donc, voilà, vraiment se faire confiance, être en capacité de réflexivité, puisque c'est vraiment, je pense, une formation qui transforme les étudiants. En termes de conseil, il y a aussi tout ce qui est en termes d'autonomie, puisqu'on leur demande un travail personnel conséquent. Donc, il y a aussi de l'endurance à avoir, je pense, puisque être aussi bien sur le travail, sur le terrain professionnel, puisqu'elles sont encore sur le terrain, plus la formation, je pense qu'il faut vraiment être endurant. Et le dernier conseil que je donnerai, c'est d'être soutenu aussi bien par sa famille que son employeur ou ses collègues. Voilà, en termes de conseil, pour tout ce qui pourrait être les trois points forts des mots-clés sur cette formation, je dirais l'accompagnement et la proximité que l'on donne aux étudiants, c'est quelque chose auquel on tient vraiment beaucoup. Deuxième point fort, je dirais la richesse et la diversité des enseignements qui sont proposés, en sachant qu'une des particularités de la formation sur Tours, c'est que nous travaillons aussi avec l'université d'Angers. Et le troisième point fort, alors là, je dirais que c'est un point fort en termes de, comme on s'inscrit dans le processus LMD, licence, master, doctorat, et que c'est une formation qui est complètement à construire, puisque c'est un nouveau métier, je dirais que le point fort, c'est de s'être inscrit dans une dynamique, on va dire, d'être des pionniers.